Salut les copains, c'est No-Chan ! Oui, ok, je sais, c'est pas terrible, mais j'essaie au moins. En fait, je cherche encore et toujours une phrase d'intro qui claque. C'est vrai que, salut les otacs, au moins, ça mérite d'être clair. Mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. Il faudrait trouver un truc avec la référence qui tue, du genre... Salut ! Bonsoir ! Euh... Non, ça vient pas, j'ai pas d'idée. Ah, quel otac n'a jamais rêvé de se transformer en Ultraman ! Bon, d'accord, en France, il est surtout connu pour son jeu de baston abominable sur Super NES, vendu 450 francs à l'époque. Vous vous rendez compte ? Euh... Mince... Je crois que je me suis grillé, là. Bref, Ultraman, c'est toute une famille de héros géants qui combat des monstres tout aussi géants en détruisant moultes immeubles et autres monuments dans la plus pure veine du Tokusatsu, une institution au Japon. Tout ça pour dire que les piratins en herbe continuent à faire joujou avec Kinect, et cette fois vous pourrez faire des Shouachi en pagaille grâce à ce nouveau hack. Les utilisateurs de 4chan ne sont pas contents. Les plus avertis d'entre vous connaissent peut-être le bord de Bee, un endroit où les enfants sages ne mettent pas les pieds. Et il se trouve que le 300 millionième message que beaucoup d'utilisateurs rêvaient d'avoir comme trophée s'est révélé être un superbe drapeau français. Ça n'a pas plu à certains d'entre eux qui se sont un peu enflammés. Et heureusement, la tour Eiffel est toujours là, les voitures ne sont pas en feu, 4chan n'a pas menacé nos belles valeurs françaises. Par contre, au passage, on a gagné un nouveau roi. Évidemment, à la vitesse où va 4chan, l'histoire est déjà oubliée. Jusqu'au prochain rebondissement. Le café à thème du fabricant de figurines Good Smile, situé dans la préfecture de Chiba, près de Tokyo, organise régulièrement des opérations avec les animés les plus populaires du moment. Ainsi, après le café Black Rock Shooter, on pourra se prélasser dans le café Panty and Stocking with Garter Belt, le dernier animé olé olé de la Gainax, jusqu'à fin février. Des plats et des boissons non évocateurs sont proposés, tout comme des goodies exclusifs, bien évidemment. L'entreprise House Shokohin vient de commercialiser des sachets de sauce pour Mabokare, aux couleurs des héros de Tales of Graces F. La sauce Mahabo est une sauce épicée à la viande de porc qui est généralement servie avec du tofu. Elle est ici associée à du curry, chose plutôt inhabituelle. Quoi qu'il en soit, on ne saisit pas trop le rapport avec la série de RPG. À quand la bolognaise Assassin's Creed en France ? Un pack collector du nouvel épisode du spin-off de Gradus, Automédus X, sera bientôt disponible au Japon pour les joueurs les plus fortunés. En effet, celui-ci coûte la bagatelle de 37 000 yens, à peu près 334 euros. On y trouvera le jeu, l'OST, des cartes postales, mais surtout une chaise de massage spécial gamer et de drap avec les pulpeuses héroïnes dessinées par Yoshizaki Mine, l'auteur de Kelolo Gunso, dont on pourra recouvrir la chaise. Voilà, c'était les news au tac du jeudi. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui, il faut aussi que je trouve une phrase de fin. Allez, à plus sur les attaques. Eh !